Vous regardez M6 Info. Même s'il y a eu de la casse, les violences ont été beaucoup moins nombreuses que celles du 1er mai de l'an dernier. Les forces de l'ordre ont réussi à les contenir. Le chaos semble avoir été évité grâce à leur action et leur organisation selon certains spécialistes. Les explications de Charlotte Dardelin et David Madège. Chargé, vite, au premier jet de projectile, ne laisser aucune chance aux manifestants de prendre le dessus et permettre aux policiers mobiles de cibler, exfiltrer et interpeller les casseurs. Une scène récurrente hier le long du cortège et une stratégie des forces de l'ordre agir le plus rapidement possible pour bloquer les éléments perturbateurs. Rapidité d'intervention, mais aussi effectif en hausse, 7400 policiers et gendarmes à Paris. On avait un dispositif important. A cela, vous associez d'autres moyens, les canons à eau, les drones, des drones qui étaient figés, des drones tactiques. Une mobilité, une rapidité qui a permis aussi beaucoup plus d'interpellations. Le long du parcours, certaines unités sont aussi positionnées en statique pour sécuriser les rues perpendiculaires. Au moindre mouvement de foule, pour emprunter des axes interdits, la dispersion se fait avec l'appui des gaz lacrymogènes. Objectif, là aussi, éviter les regroupements hostiles et scinder le cortège pour mieux quadriller les manifestants les plus virulents. Là, en l'occurrence, c'était d'éviter que des groupes ne puissent se former, s'agréger. Et on sait bien que ces black box n'arrivent pas tous d'un coup. Ils viennent par petits groupes. Et c'était d'éviter que ces groupes se constituent. On change complètement de philosophie. On ne subit plus. On va aller attaquer, effectivement. En ça, c'est quand même assez nouveau. Filtrage à l'entrée du cortège. Et quelques heures avant, contrôles aléatoires des véhicules aux portes de la capitale ont aussi permis d'appréhender des casseurs, certains en possession, d'un arsenal ne laissant aucun doute quant à leur intention. Avant même le rassemblement, le bilan est de 165 interpellations. Une stratégie offensive des forces de l'ordre qui, pour certains, a dénaturé le traditionnel défilé du 1er mai, mais qui, pour d'autres, a évité le chaos tant redouté par les autorités. Sous-titrage ST' 501